Ceux qui nous attendent maintenant sont davantage connus pour leurs vaches et leurs funiculaires. La ville d'Interlaken est l'une des destinations suisses les plus populaires, avec des panoramas magnifiques qui ont ce don incroyable de nous rapprocher un peu plus du ciel. Gaëlle Charnet et Quincy Russell. Dérouler le tapis turquoise. Peignez l'horizon en blanc. Vous voici au paradis des Alpes. Une petite cité suisse entre lac et montagne, qui semble bénie des dieux. Et qui a son sport national. Se hisser à la verticale. Pour toucher le ciel. Et dès votre arrivée, vous ne résisterez pas à l'appel de la haute montagne. On vous emmène à 3450 mètres. On vous a promis les cieux, embarquement à bord d'un train qui donne le vertige. La Jungfroban. 9 km de rails creusés dans la montagne. Une prouesse, qui vous permet d'atteindre la plus haute gare jamais construite en Europe. Et mettre un pied au royaume du blanc. Vous en aurez le souffle coupé, et pas seulement à cause de la vue. On sent l'altitude, là. L'aller-retour va vous griser aussi. 130 euros par adulte. Mais l'expérience est forcément unique. Inspirante même. C'est la première fois que je monte aussi haut. Et vraiment, je pense que c'est à faire. Prendre la mesure du plus grand glacier d'Europe. A Letch. Il a 20 kilomètres. Il est long, 20 kilomètres. Il a un profond de 900 mètres. Et au givrant palais de la Reine des Neiges. Il ne faut pas venir avec des talons aiguilles. Être transformé en glace. En un coup de baguette magique. Et pour prouver que vous êtes bien monté jusqu'ici, vous pouvez même faire tamponner votre passeport souvenir. La magie des transports helvétiques n'a pas fini d'opérer. Du plus haut train, au plus vieux funiculaire d'Europe. Celui de la Gisbard. Qui vous invite à remonter vos montres suisses jusqu'en 1879. 5 tickets. 1, 2, 3. Et vous transporte 100 mètres plus haut que le lac. En seulement 4 minutes. C'est un métier de rêve. Toute la journée, vous montez et vous descendez. On est arrivés. Un jardin d'Eden vous ouvre ses portes. 14 cascades qui dégringolent des glaciers et font chanter la montagne. Un sentier vous permettra de les admirer de très près. Vous voilà prêt à faire une entrée fracassante dans l'un des plus beaux hôtels de Suisse. Et on pèse nos mots. Bienvenue au grand hôtel Gisbard, le plus bel hôtel de l'univers. Un joyau de la belle époque, cher aux Suisses. Pour le sauver de la ruine il y a 40 ans, des familles de tout le pays lui ont légué leurs plus beaux meubles. Certains autres veulent séjourner dans la chambre où ils retrouvent les meubles donnés par leurs propres grands-parents. C'est un morceau de leur histoire ici. Bon, on aurait rêvé de dormir ici, mais on n'a pas le budget d'une princesse. Cette auberge de jeunesse et ses dortoirs à 45 euros la nuit suffiront à faire notre bonheur. Notre mission au réveil, percer un mystère. L'erreur que les gens font la plupart du temps, c'est qu'ils entrent dans le kayak comme ça et ils tombent. Pourquoi des deux lacs d'Interlaken ? C'est celui de Brienz que les habitants préfèrent. Car vous pourrez plonger toute l'année votre pagaie dans ces eaux émeraudes et silencieuses. L'eau d'ici est très fraîche car elle provient des glaciers tout autour. Elle est claire et tellement pure qu'on peut même la boire. Mieux vaut éviter la chute. L'eau est à 11 degrés et pas plus de 20 en été. En été, le jeu favori, c'est de plonger depuis ces falaises. On y grimpe très facilement. Et quand tu sautes, il y a 50 mètres de profondeur. Maintenant, imaginez que vous êtes perdu en pleine montagne, que votre téléphone portable ne passe pas. Eh bien ici, on a la solution pour vous. Et si vous vous mettiez au corps des Alpes, comme les perchés d'autrefois. Heinz est l'un des dix fabricants suisses de cet instrument, parmi les plus longs du monde. Le corps des Alpes, c'est un morceau de notre patrie. C'est un savoir-faire rare. Peu de gens dans le monde sont capables d'en fabriquer. Alors j'ai beaucoup de secrets. Et il ne vous jouera pas du pipo. Depuis la sélection du bois d'épicéa, jusqu'aux finitions, un corps exige 50 heures de travail avant de pouvoir faire résonner l'hymne de la patrie suisse. Ça marche ! Notre bon plan s'appelle Sandra. Bonjour ! Vous êtes ma guide ? Oui ! Alors on va où ? Comme plusieurs habitants, elle met bénévolement l'amour de sa ville au service des touristes. Et cela ne vous étonnera pas, elle nous fait grimper. J'habite un peu plus à l'ouest, dans la vieille ville de Interlac. On monte, attention, c'est un peu raide. Pour une révérence au roi d'Interlac. Le sommet du Hardor Klum, à 1300 mètres, qui offre dit-on la plus belle vue sur la ville. L'eau qu'on boit vient de cette montagne. Les gens aiment monter, ils aiment faire petit déjeuner ici. Ils montent à pied. Et un bon plan peut en cacher un autre. Si vous gravissez 40 fois dans l'année, le Hardor Klum à pied, vous aurez droit de déguster gratuitement la spécialité locale. Merci ! Le rosti. Mélange de pommes de terre et de fromage. Des allers-retours au paradis, qui pour les habitants d'Interlacen, arrivent bien plus souvent qu'on le croit.